bonjour les petits aujourd'hui on va faire un marble au chocolat super moelleux façon cake vous allez voir il n'y a pas plus moelleux on se prépare on remonte les monceux pour ça il nous faudra 100 g de chocolat 60 g de beurre fondu 60 g de beurre fondu une crème liquide légère une levure et une vanille une levure et une vanille de la farine 150 g de sucre et 3 oeufs allez on y va on ne perd pas de temps ah oui non non je vais mettre 60 g de beurre avec 100 g de sucre faire fondre au micro-ondes pour ne pas perdre de temps et pour le laisser enfroidir donc 100 g de chocolat avec 60 g de beurre beurre ou margarine comme vous voulez donc désolé du bruit du micro-ondes si on entend donc là je mets mes 3 oeufs je mets directement mes 150 g de sucre et là faites le au bat je vous conseille de faire ça au batteur ou alors si vous avez la force mais au batteur ça va doubler de volume ça va être super beau je trouve que c'est mieux allons-y allons-y bon ah désolé mais la prise elle n'était pas mise travailler sans mettre de feuilles sans mettre de rien là rien n'est allez vous débattre ça pendant au moins cinq bonnes minutes vous allez voir ma crème ça va devenir une vraie crème 3 minutes plus tard 3 minutes regardez comment ça a doublé de volume voilà surtout faites ça ensuite 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 je vais mettre ma crème liquide je mets tout c'est 20 centilitres on va faire de gâchis on ouvre on va faire de gâchis on ouvre les extrémités comme ça on a pas de gâchis à faire donc 150 g de sucre 3 oeufs 20 centilitres de crème liquide et on va battre ça deux minutes c'est juste un petit peu juste le temps de de mélanger ça suffit ensuite je vais mettre la vanille et bon la vanille je me suis trompée j'ai pris une levure de boulangerie surtout prenez pas une levure de boulangerie prenez une levure normale vous allez chercher une levure et je reviens donc j'ouvre ma levure et ma vanille en même temps là je vais voir mon chocolat donc voilà mon chocolat j'ai pris une serviette parce que c'est chaud c'est chaud c'est chaud je vais mélanger tout ça bien comme il faut vous verrez qu'avec du vrai chocolat et du cacao avec le cacao bien sûr ça se fait vous inquiétez pas mais c'est pas tout à fait le même goût voilà je mélange bien mon chocolat et on va laisser refroidir voilà il est bien mélangé on va le mettre ici de côté voilà et là en attendant je vais faire fondre mais 60 g de beurre là j'avais mis 60 g avec le chocolat et 60 g individuellement bon en attendant je prends ma vanille et ma farine que je mets ici et que je vais tamiser 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 comme ça attendez je vais éteindre le beurre pour l'instant j'ai mis que 100 g de farine on va voir au fur et à mesure surtout tamiser je tamise voilà je laisse mon beurre fondu et là je vais mélanger un peu vous pouvez le faire à la cuillère là vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi voilà là j'ai mis 100 g de farine et je vais rajouter encore et là je remets 100 g en gros j'ai mis 200 g toujours je tamise je mettrai le beurre à la fin ne s'inquiétez pas je laisse bien refroidir le beurre surtout tamiser ne mettez pas comme ça ça va pas faire si vous tamisez vous n'avez pas tamisé ça va pas donner le même rendu il va être bon je mélange j'aurais du prendre un bol plus grand parce que là c'est juste c'est juste de douce et voilà quand j'ai fait ça je rajoute mes 60 g de beurre à la fin voilà à la fin voilà et là pendant deux minutes euh une minute hein même pas une minute hein voilà vous avez vu quoi voilà voilà ma pâte comment elle doit être regardez ma pâte on va partager cette pâte en deux on va faire une part égale hein donc là voilà donc voilà j'ai fait une part égale en essayant de faire une part égale bien sûr hein on essaye on essaye hein euh je vais mettre mon chocolat fondu je vais aller chercher mon moule et on mélange bien tout ça voilà voilà et voilà et là je vais chercher mon moule je vais nettoyer tout ça parce que là c'est le désordre de ces désormes donc voilà prends mon moule là moi mon moule tefal hein pas besoin de mettre de farine on met rien dessus euh donc va aller petit loup moi je prends mon moule tefal il prend pas il prend pas de place dans le placard voilà il se plie il s'ouvre je fais la plie moi en même temps tant d'affaires ça s'achète à l'éclair voilà pas besoin de mettre de martyre grasse rien d'être rien d'être allez hop un bout de choco un bout de vanille un bout de choco un bout de vanille bon je vais pas trop vous embêter avec ça on préchauffe le four à 180 degrés et voilà après vous prenez un couteau et vous voyez que je peux pas vous dire 40 minutes 20 minutes on a pas tous le même four c'est à surveiller le gâteau c'est toujours à surveiller donc voilà allez je termine tout ça parce que c'est un peu faites pas attention après on est dans la cuisine c'est pas c'est pas à 180 degrés voilà les petits loups j'en ai eu pour 40 minutes de cuisson voyez on va les laisser enfroidir et après on revient vers vous regardez comme il est tout beau voilà il est chaud c'est normal qu'il est chaud il est chaud je vais vous montrer mon moule regardez j'ai mis pas j'ai pas mis de matière grasse j'adore ce moule j'en parle tout le temps quand on aime bien quelque chose on a regardé à part oui le démoulage je n'ai même pas prédacte à le démouler mais je vais te laisser refroidir voilà je l'ai démoulé mon gâteau comme vous voyez super beau voyez comment il est beau vous voyez il est pas pâteux parce que regardez quand on fait comme ça il en devient normal regardez c'est bien aéré pas mal mon gâteau franchement il n'est pas mal très très beau surtout qu'il est super mal au fil il redevient normal on peut pas dire qu'il est pâteux franchement c'est pas possible bon je vais découper tout ça je vais mettre dans une assiette pour faire plus joli quand même on 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 Ouais, je vous fais des gros bisous A bientôt dans la prochaine vidéo Bisous même chez nous, bye bye